Salut à tous et bienvenue sur ce podcast Atomic Leaders. Je suis Romain Disney, je suis le fondateur de Talentlers, une société qui accompagne les organisations et les talents sur tous les sujets people et du leadership. Ce podcast, d'où ça vient ? En fait, avec Clément Trinquin et Florent Cochet, mes associés sur Club Trust, on a lancé un podcast vidéo, le Talent Club, que je t'invite à suivre sur YouTube et LinkedIn. En faisant cet exercice, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un format un peu plus court, en audio, pour interviewer des managers et des leaders du quotidien, pour documenter tous les apprentissages. Et puis, il y a surtout la best practice qui nous font avancer et justement qui nous font progresser. Et c'est là que ce podcast est né. Atomic Leaders, le podcast, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode 10 ou 11 du podcast Atomic Leaders. Cette fois-ci, on a avec nous Sonia Fendler. Bonjour Sonia. Bonjour Romain. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Sonia, vous avez été nominée par Sébastien Vénant dans l'épisode précédent. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Peut-être pour rappeler un peu l'objectif de ce podcast. L'idée, c'est que dans ce format qui est un format audio en 30 minutes, on essaie de rencontrer des leaders qui ont des parcours inspirants ou atypiques sur différents sujets. Et quand j'ai demandé à Sébastien qui me recommandait, il a tout de suite cité votre nom parce que je crois que vous avez travaillé ensemble chez Generali, c'est ça ? Tout à fait, Generali Luxembourg et je fais partie du fan club de Sébastien, oui. Ok, je pense qu'il sera content de l'entendre. Sonia, merci beaucoup. Donc, on va passer 20-30 minutes ensemble. L'idée du podcast, c'est assez simple. On cherche le plus d'authenticité possible, donc on ne va pas couper. On cherche à apporter un maximum de valeur, donc à traiter le plus de points possible ensemble pendant le temps qu'on a. Et puis, en fait, ça va se passer en deux parties. Globalement, il y a des premières questions qui sont des questions classiques. Et puis après, les auditeurs ne le voient pas, mais il y a la fameuse roue de la fortune qui va nous donner des questions au hasard. Puis, je vais vous demander de les prendre à la volée parce que je pense que le management, c'est un peu aussi prendre des trucs à la volée. Donc, on va essayer d'y aller comme ça. C'est OK pour vous ? Parfait. Super. Alors, Sonia, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes devenue le leader ou la leaduse que vous êtes aujourd'hui ? Écoutez un parcours avec beaucoup de chance puisque malgré tout, je suis tombée par hasard dans l'assurance vie dans le groupe Generali. Où j'ai eu la chance d'y faire des tas de métiers et très vite du management qui était au départ des équipes de back office. Et j'ai toujours l'heure de dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me réveiller la nuit en me disant, mince, je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû le dire autrement. Et ça a été magique parce que j'ai énormément appris tout le long de ma carrière de par mes équipes, de par les erreurs que j'ai pu faire, qu'ils m'ont faites, qu'ils m'ont remontées. Donc voilà, un parcours professionnel assez riche où j'ai eu l'occasion de voir toutes les typologies de management puisqu'il y a vraiment le management de proximité, le management de manager, être directeur jusqu'à être au COMEX de Generali en charge de plusieurs pays et de grosses équipes. Et c'est à l'occasion que j'ai rencontré Sébastien. Et voilà, c'est toujours reconnu toute cette richesse de mes équipes avec des nationalités différentes, des âges différents, des profils différents. Voilà, moi, je me suis toujours plus nourrie de mes équipes. J'ai toujours dit, voilà, c'est mes équipes qui m'ont fait grandir. OK, super. Ce qui est intéressant dans le parcours, et aujourd'hui, entrepreneur donc. Et aujourd'hui, depuis septembre 2018, effectivement, entrepreneur. Super. Et ce qui est intéressant, ce que je vois dans le parcours, c'est peut-être ce qu'il faut qu'on regarde quand on va traiter les questions. C'est cette différence que vous faites au niveau des différentes frates. Je trouve ça hyper intéressant. Parce que nous, c'est vrai qu'à Luxembourg, on a beaucoup de structures qui sont assez flats de par leur taille. Alors que là, vous, vous avez évolué dans un groupe en France où il y avait peut-être plus de niveau hiérarchique. Et dans cette notion de manager de manager, c'est un truc qui est moins fréquent et qu'on pourra regarder. Souvent, la question que je pose aux invités, c'est de connaître leurs grandes convictions sur le management. Alors, c'est là qu'en général, il y a des managers qui sortent des punchlines. Ça serait quoi vos deux, trois grandes convictions à vous sur ce sujet du collectif, du management en général ? Vraiment, vous le dites en fait, c'est le collectif. Pour moi, le management, c'est de faire une équipe ensemble. C'est de prendre les coups ensemble, féliciter les succès ensemble. Et ça, c'est ça qui est magique. On voit quand vous êtes un bon manager, c'est dans les moments difficiles. C'est eux qui vous poussent. Et là, vous vous dites, vous avez tout gagné. Vous n'avez plus besoin de les tirer. C'est eux qui vous poussent. Et ça m'en donne des frissons à chaque fois que je le ressens. Je dirais qu'ensuite, c'est la bienveillance et l'exigence. Souvent, on oublie que l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, c'est deux points clés. Et enfin, le troisième, un peu classique, mais je trouve qu'il a le mérite de se répéter. On a le droit à l'erreur. Alors, je dis toujours, pas deux fois la même. On apprend de ses erreurs, mais le droit à l'erreur. Mais voilà, je dirais que c'est mes trois points. C'est vraiment le collectif, bienveillance, exigence et le droit à l'erreur. C'est la signature un petit peu que vous avez essayé d'avoir dans ces... Et puis, la bonne humeur. Si on ne rit pas au moins une fois par jour, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un truc sur la patte. OK. C'est ça que vous vous dites ? En fait, c'est à ça que vous évaluez un collectif qui va bien ? Ça fait partie des... Oui, même dans les moments difficiles, il faut trouver le moment un peu sympa, un peu festif. OK. Chouette. Intéressant. Je demande aussi souvent aux invités de citer le meilleur manager ou la meilleure manager qu'ils ont pu avoir. Et surtout, quelles étaient leurs qualités ? Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient de spécifiques et de distinctifs là-dessus ? Ça serait qui pour vous ? C'est vrai que j'ai toujours du mal à voir des figures emblématiques de management parce que j'ai toujours trouvé des points forts et des points faibles dans les gens que j'ai pu côtoyer. Alors, j'ai peut-être... Mon premier poste de management, c'était une femme, effectivement, qui était à l'époque manager à cette place-là. Et elle a été magique. Je pense qu'elle m'a... Aujourd'hui, elle est retraitée. Mais elle m'a vraiment donné cette notion d'exigence, d'embarquement des équipes. Et je me souviens, à un moment donné, les provisions mathématiques des compétences d'assurance étaient imprimées. À l'époque, c'était encore imprimé. Ça a mis trois jours imprimés à zéro. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi ils me font ça ? Et elle a dit, j'offre le champagne à tout le monde. Et c'est vrai que... Voilà. J'ai parié, moi, que la semaine d'après, ce serait bon. Et c'était toujours pas bon. Mais ça m'a donné cette envie d'embarquer les équipes. Et pour moi, c'est mon manager emblématique. Et je n'en ai pas recroisé d'autres, en fait. J'ai recroisé des gens très bien. Mais c'est mes équipes qui m'ont toujours... Ouais, c'est avant tout mes équipes qui m'ont fait grandir. Ouais, c'est intéressant, ce côté, justement, de regarder les équipes. Qu'est-ce que, quand vous, vous avez regardé vos équipes manager à leur tour ? En fait, ce qui est super intéressant dans votre parcours, c'est que comme vous avez monté les échelons, vous avez pu être témoin a posteriori en voyant vos équipes faire. Qu'est-ce que vous avez perçu ? Est-ce que, enfin, dans cet exercice de manager de manager, qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport à être vraiment dans la mine avec eux ? Alors, déjà, moi, j'ai toujours attendu de mes managers qui me disent quand ils ne sont pas d'accord. Pour moi, c'est un point clé, qu'ils expriment leurs convictions, etc. Donc, il y a toujours eu des échanges, des fois un peu toniques, pour se forger une conviction commune. Et ils l'ont répliqué sur leurs propres équipes. Et ce qui fait que, de haut en bas, les équipes savaient qu'elles pouvaient s'exprimer et qu'elles pouvaient parler à tout le monde, qu'elles pouvaient venir me parler, qu'elles pouvaient venir parler à leur manager. Il n'y avait jamais de remise en cause et d'essayer de gommer, justement, cette notion d'hierarchie. Je ne peux pas parler à mon chef ou à mon surchef parce qu'il y a mon sous-chef. Surtout pas. Pour moi, c'est un collectif et il y a des gens qui entraînent. Et c'est là où j'ai redécouvert que le management de proximité, pour moi, c'est le job le plus dur. C'est facile, entre guillemets, d'être directeur, d'être manager de manager. C'est beaucoup plus dur le management de proximité. Et moi, je les admire encore plus aujourd'hui. En quoi ? En quoi ? C'est parce que, déjà, c'est les équipes, entre guillemets, les plus difficiles à motiver parce qu'il n'y a pas d'auto-motivation. Il faut vraiment les convaincre de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils apportent à l'entreprise. Donc, déjà, il y a du pilotage de l'activité, du motivation, de la montée en compétence. On leur demande de décliner la stratégie de l'équipe, de la société. Donc, en fait, ils sont pris entre deux os. Entre le collaborateur qui est très demandeur, la hiérarchie qui leur met une pression. Il faut qu'ils fassent marcher tout ça. Et en plus, souvent, on leur demande des reportings. Est-ce qu'il y a des RTT, des congés, des machins ? Moi, je les admire. Je ne sais pas comment ils font. Et c'est vraiment une profession qui est à protéger. Oui, surtout que souvent, elle est cumulée avec de l'opérationnel. C'est ça qui la rend un peu challenging. C'est qu'en plus, le temps n'est pas forcément alloué. OK, super. Alors, je vais faire tourner ma petite roue de la fortune. Et là, la première question qui sort, c'est qu'on parle de management à l'intuition. C'est quoi votre rapport à ce truc-là ? En fait, moi, je rencontre beaucoup, beaucoup de collectifs et de managers au quotidien, parce que c'est quasiment 100% de mon activité maintenant. Et je vois des gens qui sont plus ou moins intuitifs dans leur rapport aux choses, dans leur rapport aux équipes, etc. Vous, c'est quoi votre position sur ce sujet-là ? Je crois vraiment à l'intuition, typiquement, dans les recrutements. Je vois bien, à chaque fois que j'ai eu un doute, ça ne s'est pas bien passé. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ? Vraiment. Mais vraiment, ça s'est mis à 110% à chaque fois. Après, vous avez des managers qui sont plus cérébraux, d'autres qui sont plus affectifs. Et c'est vrai que moi, je pense qu'au démarrage, j'ai été trop affectif. Il a fallu que je prenne du recul sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on revient d'ailleurs. On dit qu'il faut aussi des managers qui soient proches de leurs équipes. Mais il y a eu cette période où il ne fallait pas être affectif du tout. Et je pense que l'intuition fait partie de ça. En fait, il faut aimer les gens. Pour être manager, il faut aimer les gens. Et tout le monde ne peut pas être manager. Si on n'aime pas les gens, mais foncièrement les aimer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à les recadrer, à les sanctionner. Mais il faut les aimer. Et pour moi, c'est pour ça que... C'est l'intuition du bon dosage à avoir dans ce rapport des chances. C'est le feeling que vous avez avec la personne. Le feeling compte. Ce n'est pas que du rationnel. Ok, très clair. Je fais retourner la roue. Et là, c'est quoi votre définition d'une dream team ? En fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent des recettes de management. Et on sait, bon, maintenant, ce n'est pas un suspense qu'il n'y en a pas. Mais en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est que ça dépend beaucoup des ingrédients que vous vous mettez dans la marmite à un moment donné. Du coup, c'est quoi, vous ? Vous avez connu plusieurs collectifs. Une dream team, si on la regarde de l'extérieur, ça serait quoi ? Alors, une dream team, déjà, c'est une team qui vit, qui bouge. Si vous gardez la même équipe pendant des années, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous n'avez pas fait évoluer vos équipes. Vous n'avez pas fait venir du sang neuf. Il faut que ce soit une équipe qui bouge. Voilà, justement, votre fierté, c'est d'avoir fait progresser quelqu'un et qu'elle sorte et qu'elle aille ailleurs. Ailleurs dans la même société ou ailleurs, mais en tout cas qu'elle grandisse. Et puis vraiment, c'est la variété des profils. C'est des gens qui n'y connaissent rien à notre métier, mais qui apportent autre chose. C'est la variété de leur expérience professionnelle auparavant. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont plus digitaux, d'autres qui ne le sont pas. Et avant tout aussi, pour moi, des gens qui ont l'esprit client. Que ce soit votre métier, il faut que la dream team ait l'esprit client. C'est le client avant tout. C'est ça qui fait que vous allez vous développer. Vous allez la qualité du service, la qualité de l'offre. Tout ce que vous faites, c'est le client avant tout. Ça y est, maintenant, je comprends pourquoi Sébastien a donné votre nom. Ok, très clair. Il y a beaucoup de jeunes managers qui veulent, au début, sécuriser une forme d'autorité. En fait, on vit un petit peu au début, quand on commence. Moi, je l'ai vécu aussi chez Price. C'est un truc où on a l'impression que le manager doit être une figure d'autorité. Et donc, parfois, d'ailleurs, c'était le côté affectif. On est tombé un peu dans des travers un peu différents. Et on a peur de se mettre en vulnérabilité. C'est quoi votre rapport à cette autorité-là ? Comment vous travaillez ce truc-là pour vous, pour vos équipes ? Et comment vous l'avez vécu aussi, vous, peut-être, vis-à-vis de votre hiérarchie ? Comment ça s'est passé, ce truc-là ? Je vais dire que je pense qu'à la rigueur, moi, j'étais maladroite avec ma hiérarchie. Je n'ai jamais été un bon petit soldat. Ok. Mais j'ai eu, pour le coup, des chefs qui ont toujours accepté que, même si c'est avec difficulté, que je m'oppose à eux. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Donc, je n'ai jamais eu des petits chefs, entre guillemets. Et donc, j'ai toujours essayé de répliquer ça. Pour moi, ça reste important. Mais ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous disais que l'exigence est important. Vous pouvez être ferme avec votre collaborateur. Il y a des choses que vous pouvez accepter. Il y a des choses que c'est non acceptable. Et ça n'empêche pas que vous mettez des règles. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui se passent très bien. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de l'autorité pour pouvoir leader une équipe. D'ailleurs, ça ne dure jamais. Si c'est que de l'autorité, ça ne dure jamais. L'autorité seule, oui, ça fait un peu des gars. C'est une stratégie qui peut payer dans certains moments, mais qui est souvent un petit peu casse-gueule à long terme. Mais c'est bien en état de guerre. À l'armée, vous dites aux gens, aux soldats, parce que là, il ne faut pas qu'ils réfléchissent. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à une équipe. On demande à une équipe de réfléchir. J'aime bien l'image état de guerre. C'est-à-dire, en fait, vraiment, ce truc, il y a des moments dans lesquels ça peut être justifié parce qu'il y a un état d'urgence particulier. Mais si c'est tout le temps, à ce moment-là, il n'y a plus de... Vous épuisez les gens. Oui, clairement. Comment on remotive ? Ça, c'est une question intéressante. On est dans une période où, en fait, en ce moment, on est dans une période où on est un peu dans une crise qui ne dit pas trop son nom. En tout cas, les gens sont un peu prudents sur différents sujets, etc. Du coup, il y a pas mal de gens, parfois, de collectifs, qui sont en perte de motivation. C'est quoi votre méthode, la méthode Sonia, pour remotiver les gens ? Il n'y a pas de recette miracle. Mais je dirais que le point clé, pour moi, c'est avant tout de les écouter. Et pas attendre que la personne vienne. Il faut aller à leur devant pour aller les écouter. Oui, mais ce n'est même pas un risque, c'est un plaisir. Il faut prendre ce temps. On est tellement speed aujourd'hui dans nos vies professionnelles qu'on ne prend pas le temps d'aller vers les autres et puis d'avoir cette discussion informelle. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aller faire un petit tour dehors plutôt que de faire une réunion en one-to-one dans une salle de réunion. On va marcher dehors, on discute. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te démotive ? C'est beaucoup d'écoute et c'est du temps que les gens pensent perdu mais qu'il y a un gain de temps énorme dans le futur. Mais il faut se discipliner pour le faire. Ça ne se fait pas naturellement. Il faut s'obliger. Oui, clairement. Il y a des rituels un peu à créer. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Vous avez choisi votre équipe mais dans votre vie professionnelle d'avant, parfois, vous avez géré des équipes que vous n'avez pas recrutées vous-même. J'ai plus choisi avant que dans ma vie professionnelle entrepreneuriale parce que là, j'ai récupéré des historiques de l'ancienne société. Non, mais je dirais que de toute façon, à un moment donné, les équipes bougent. Le fait que vous ayez choisi, pas choisi, des fois, ça peut être très surprenant des gens que vous n'avez pas choisi et justement, vous n'auriez pas choisi ce profil et ça vous apporte énormément. C'est des belles surprises. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça, c'est un truc qui fait peur des managers. C'est-à-dire d'aller reprendre une équipe qu'on ne connaît pas, parce qu'on est là. Vous, quand vous avez eu besoin, quand vous avez eu à faire ça, à aller reprendre dessus, c'est quoi votre approche au départ ? Comment vous adressez un rôle de manager dans une équipe qui est déjà là et qui est préexistante ? En fait, c'est amusant parce qu'on pense toujours que le manager, il a beaucoup de leadership et que tout, mais en fait, il est timide, le manager. Moi, j'étais timide et je me disais, j'ai plein de gens, je ne les connais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, je passe et je vais dire bonjour. C'est mon rituel, même quand j'avais plus de 1000 personnes, j'allais sur les plateaux dire bonjour. Je ne vais pas serrer les mains à tout le monde, mais au moins, voilà. Puis, je m'arrête, je pose une question, je passe à un autre groupe et petit à petit, les gens s'habituent à vous et ne vous imaginent pas comme le grand Manuitou intouchable qui ne voit pas qu'ils existent. Mais il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'on met le manager sur un piédestal, mais c'est un être humain comme un autre. Je pense que souvent, il a plus peur, lui, de nouvelles équipes que les nouvelles équipes devraient avoir peur de leur manager. Et du coup, vous, comment vous avez géré ces phases de transition-là ? C'est quoi votre stratégie quand vous arrivez dans ce genre de contexte ? Comment vous vous y prenez pour faire le tour du truc et puis commencer à prendre vos marques ? Après, moi, j'ai toujours demandé d'aller voir, d'aller passer un peu des vie ma vie dans les équipes pour m'expliquer leur métier, qu'ils montent leurs écrans, surtout que j'aime beaucoup la technologie, comment ils font, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et on fait remonter quand même pas mal de signaux faibles, de les emmener aussi sur le terrain pour voir un client, voir un distributeur, pour voir leurs réactions. Donc, il faut se baigner, il faut se baigner, en fait, dans leur vie au quotidien. Ça ne veut pas dire, en fait, on dit toujours à un manager, faites l'hélicoptère, quoi. Sachez un moment donné, plonger dans l'opérationnel pour comprendre et puis hop, vous remontez pour faire la stratégie et avoir une vision long terme. Ce qui n'est pas toujours facile, vous avez tendance à après vous plonger dans l'opérationnel, tellement il y a toujours des sujets. Mais c'est ça qui compte, c'est vraiment faire des forums où vous réunissez tout le monde, partagez la stratégie, partagez les succès, mais partagez les difficultés aussi. Je pense qu'il ne faut pas cacher les difficultés à des équipes. Il est au contraire de trouver la solution ensemble. Un état des lieux très clair. C'est quoi la principale différence que vous voyez entre le management quand on est chef d'entreprise, comme aujourd'hui, et quand on est plutôt salarié dans un grand groupe ? Ça serait quoi la principale différence que vous pouvez percevoir, bonne ou mauvaise d'ailleurs ? Peu importe. La principale différence, en tout cas dans une petite structure, c'est quand vous pouvez rendre des collaborateurs actionnaires. Ça fait vraiment partie de la chose. Est-ce que ça motive plus les équipes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est marrant, c'est une idée reçue qu'on pourrait avoir. Oui, ça en fait partie. Ça compte. Mais j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui ne sont pas actionnaires ou pas encore et qui sont tout aussi motivés, voire plus. Donc, je ne suis pas certaine. OK. Et donc, du coup, en tant qu'entrepreneur, il y a cette possibilité de décider, de partager le capital avec ces gens. C'est une des techniques que vous voyez. De motivation. Après, pour moi, la principale motivation du collaborateur, c'est l'intérêt au travail. On y passe quand même suffisamment de temps. Il y a le cadre, il y a tout ça. Mais est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que je grandis ? Est-ce que j'apprends ? Est-ce que je ré une fois par jour ? Oui, OK. Oui, c'est cette adéquation sur le temps qu'on passe et ce qu'on a envie de faire dans le projet, d'où le côté contact. Et puis, d'avoir le sentiment qu'on apporte à la structure, surtout dans des grands groupes. Des fois, c'est difficile de voir son action au quotidien. Qu'est-ce qu'elle apporte à toute la structure ? Oui, plus facile quand on est entrepreneur, peut-être. Voilà, c'est plus facile. Il n'y a plus de liens directs faits entre... Oui, tout à fait. On a son retour sur investissement assez rapidement. OK. Comment vous analysez un collectif qui serait en crise ? En fait, le point, c'est globalement, quand on se met au contact de collectif, moi, dans mon métier, je me mets au contact d'équipe. Et donc, au début, j'essaye, moi, de me faire une idée sur la situation de ce collectif. Donc, il y a des indicateurs qui vont dire qu'un collectif va bien. Par exemple, ça rit, les ballons se passent bien, etc. Par contre, un collectif qui va mal, c'est plus difficile. C'est plutôt des signaux faibles. Ça serait quoi les indicateurs que vous percevez d'un collectif qui vous met la puce à l'oreille en vous disant là, il y a un truc qui ne marche pas, qui ne passe pas ? C'est une très bonne question. Typiquement, vous faites des réunions d'équipe puis vous voyez qu'il y en a qui participent, qui expriment leurs sentiments, qui donnent des suggestions. Puis il y en a qui ne s'expriment pas. Alors, soit ils ne s'expriment pas du tout ou alors ils viennent de post-réunion, vous en parlez en one-to-one. Donc là, il y a déjà un truc qui ne marche pas. D'ailleurs, ça peut être le collectif ou ça peut être la personne qui est en difficulté, ça peut être l'un ou l'autre. C'est des types de signaux ou des équipes qui sont un peu entre elles et qui ne partagent pas avec les autres, qui ne vont pas déjeuner ensemble. En fait, c'est une multitude de petits signaux faibles, des petites remarques un peu acerbes à un instant T, quand il n'y a pas tout le monde. C'est un peu ce genre de signaux. C'est pour ça que je vous dis l'écoute, c'est clé. Ce que je perçois dans la réponse, c'est tout ce qui n'est pas public, finalement, tout ce qui n'est pas devant, partagé, etc., c'est un signal faible de potentiellement qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du groupe. Surtout si c'est hétérogène parce que vous pouvez arriver dans une équipe qui n'a pas eu l'habitude où on ne leur a pas autorisé à s'exprimer. Donc là, personne ne s'exprime. Mais si au bout d'un moment, il y en a qui s'expriment, il y en a qui ne s'expriment pas, c'est qu'il y a un sujet. OK, très clair. Quels aspects de votre rôle de manager vous préférez ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Quoi la partie qu'on préfère dans ce job-là ? C'est les moments ensemble. C'est vraiment les moments ensemble. C'est des moments. Oui, c'est des moments. C'est des instantés. C'est vraiment des instantés. Ce que je vous dis, ce n'est pas spécialement les succès. Ça peut être aussi les moments difficiles, mais vous sentez que l'équipe est soudée. Ça, c'est magique. Oui, OK. Donc, le côté, on passe ce moment ensemble et on se crée un souvenir collectif. Oui, c'est vraiment ça. OK. Comment vous décidez quand vous ne serviez pas ? Le manager, il doit décider tout le temps. En fait, j'aime bien la métaphore. Je lisais un truc la dernière fois qui disait finalement choisir, c'est savoir avant d'agir. Décider, c'est agir avant de savoir. Et en fait, c'est ça. Le manager, il doit souvent décider de trucs, mais il ne sait pas. Il n'a pas les infos. C'est quoi votre process à vous quand vous êtes dans cette situation-là ? Mais pour moi, en réalité, le manager ne décide pas puisque pour moi, la décision, c'est avant tout tous les inputs du collectif. On échange et on va prendre la décision. On peut ne pas être d'accord et à ce moment-là, effectivement, on tranche et tout le monde doit être d'accord sur la décision prise. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir décidé quelque chose complètement toute seule. Seule, OK. J'ai toujours eu besoin d'échanger avec quelqu'un, d'avoir un point de vue et à un moment donné... C'est vrai que les gens ont souvent le sentiment que le manager décide parce qu'on va vite parce qu'on entend plein de choses, on a compris. Des fois, on a un historique de plus de 20 ans dans une société, donc on voit tout de suite les éléments, mais en fait, ils ne réalisent pas combien on se nourrit d'abord de leurs réflexions. Et moi, je le vois d'autant plus dans mon aventure aujourd'hui entrepreneuriale où je suis allée dans un monde que je ne connaissais pas. Je passais de l'assurance-vie à l'immobilier. Plein de choses, je ne connaissais pas. Et effectivement, il fallait que je fasse confiance. Il y a des choses, je me suis trompée d'ailleurs parce que je n'avais peut-être pas eu la bonne input et on n'a pas pris la bonne décision. Ce n'est pas grave, on recommence, on corrige et on recrute les bonnes personnes qu'il faut pour faire ce qu'il faut. OK. Très clair. Donc en fait, il y a quelque chose autour de... Quand on ne sait pas, on essaye à minima d'avoir une approche un peu collective pour se nourrir un peu des inputs de tout le monde. Typiquement, je vais vous dire qu'il va être le marché immobilier de demain, mais personne ne le sait de toute façon. Donc il faut bien prendre des décisions sans avoir toutes les données. Plein de choses, on ne peut jamais avoir toutes les données. Ou alors on va mettre trop de temps pour prendre la décision et elle sera mauvaise parce qu'elle sera trop tardive. Donc il faut se baigner, il faut y aller. J'ai une dernière question qui tombe au hasard. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous à la machine à café après votre départ en retraite ? Une fois que vous ne serez plus là, vous aimeriez que vos équipes se disent quoi ? C'est quoi la signature, la trace que vous avez envie de laisser dans ce truc-là ? Là, vous allez me mettre un coup d'émotion. C'est compliqué pour moi à répondre à ce genre de choses. Non, parce que pour moi, de toute façon, personne ne doit tirer en place ça déjà. Ça, c'est un point clé. Ce n'est pas le point. Oui, oui, oui. Non, mais le souvenir, c'est juste... Avec Sonia ? On a grandi ensemble, quoi. On a vécu des belles choses. On a grandi ensemble, on a vécu des belles choses. OK. Chouette, chouette. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. On a répondu à pas mal de questions. La dernière question du podcast, c'est celle pour laquelle vous avez été invitée. Est-ce que vous vous identifiez un ou une Atomic Leader que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast ? Écoutez, c'est vrai qu'il y a plein de monde, en fait. Au final, c'est une question qui est difficile. Écoutez, moi, je vous proposerais bien ma directrice juridique aujourd'hui, qui aujourd'hui ne manage plus, qui a managé, mais aujourd'hui, c'est une petite structure, elle ne manage plus, qui est Sophie, mais qui est toujours d'une très bonne, très pertinente, qui m'apporte beaucoup en termes d'écoute. Je pense que ce serait un très bon manager, même si elle a du mal à déléguer. Mais je pense que ce serait un très bon manager, en tout cas, elle reviendra un jour manager puisqu'elle l'a été dans le passé. OK, d'accord. Alors, ce sera intéressant de faire cet épisode, justement, pour voir un petit peu, peut-être que ça pourrait être intéressant avec elle, de voir comment elle garde finalement ce rôle d'importance, même en étant moins avec des équipes à gérer et des choses comme ça. Tout à fait. Sonia, merci beaucoup pour ces quelques minutes ensemble. En tout cas, c'était hyper intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est le rire, les moments ensemble. Je trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, le client, l'exigence, la bienveillance. Je savais qu'en demandant à Sébastien Vénant, je tomberais sur une personne qui vient avec cette tagline-là. Donc, je ne suis pas vraiment surpris. Ça marche. OK. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501